Vous êtes à l'écoute de ces tis oiseaux. Bonjour, coucou, de soin, soin, cuit, cuit, les petits chiens woufouf et les petits ptérodacty. Voici venu le temps de notre pensée du jour. Si on avait remplacé le cerveau de Einstein par un cœur, peut-être aurait-il inventé une bombe d'amour. Et si on avait remplacé les suppositoires de Fred Astaire par des paparman, il aurait pu inventer le breakdancing. Voici maintenant un événement qui frappe tout autant le monde sportif que le monde artistique. La chanteuse française Patricia Kass, qui s'était prise récemment du joueur de hockey de la Ligue Nationale, Michel Petit, vient de lui donner un enfant, qui s'appelle bien sûr Sébastien Petit-Casse. Elle a dû bien sûr, pour ce faire, se séparer de son premier mari, le comptable britannique Andrew Magel, et a quand même obtenu la garde de leur fils, Pierre Kass-Magel. Mais ce n'est pas tout. Patricia était en union libre avant ce premier mariage avec une personne du nom de Didier Lantienne. Et la petite fille issue de cette union, Stéphanie Kass-Lantienne, est toujours du côté de son père. C'est le temps des impôts. Et le chanteur des Beatles, si populaire et si coqueluche de ses dames, Paul Megrat-Lené, nous interprète une chanson sur les taxes. Et vous êtes toujours à l'antenne de ces petits oiseaux, coucou, de soin-soin, cuicui, les petits chiens wouf-ouf et les petits dromadaires. Et puisque nous parlions il y a quelques instants de sport, eh bien imaginez-vous qu'un album paraîtra bientôt, un album dont les ventes iront directement au bénéfice de gens défavorisés. Ce sont des joueurs de hockey comme Kevin Lowe, Lyle O'Dleine, Gord Donnelly, Gerald Dedoc, Tony Tanti, Brett Hall, John Tonnelly et Willie Plett, qui se joignent aux artistes Charles Biddle, Mario Trudel et Billy Idol pour faire un album. Et le titre de cet album comporte simplement les noms de famille de toutes ces vedettes. Il s'appellera donc Puisque nous parlons toujours de sport, saviez-vous que l'ex-joueur des Expos, Andres Galarraga, s'appelait en réalité Andrew Smith. Il s'agirait d'une erreur à son baptême, alors que le curé, plutôt que de déverser de l'eau sur son front, l'aurait déversé directement dans sa bouche. Ses premières paroles furent donc Galarraga. Et ce nom lui est resté. Salutations particulières à tous les gens qui sont assis actuellement sur cette fameuse chaise de dentiste. Et rappelez-vous que si l'assistante dentaire vous demande votre nom, alors que vous avez tous les appareils dans la bouche, vous vous appellerez également Galarraga.